bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture le premier livre que je vais vous présenter il s'agit du cycle des robots de isaac asimov que j'ai ici non c'est le tome 5 les robots de l'aube le cycle des robots c'est je vous en avais déjà parlé puisque notamment avec les tomes 3 et 4 qui sont ceux que j'ai lu depuis que j'ai commencé la chaîne le cycle des robots d'asimov s'étend sur six tomes il est ensuite suivi du cycle de fondation mais qui peut se lire très indépendamment puisque c'est plus des références qu'on retrouve dans le cycle de fondation le cycle des robots d'asimov les deux premiers tomes en fait sont des recueils de nouvelles on débarque en fait dans les années 80 alors un 80 du futur pour l'époque où ça a été écrit où on commence à avoir les premiers robots humaniformes mais qui sont assez limités pour ensuite évoluer vers la conquête de l'espace par les humains et ensuite l'un des l'évolution des mondes spatiaux et leur indépendance ici on est déjà très 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 loin dans le futur puisque à partir du tome 3 donc les tomes 3 4 et 5 c'est le même protagoniste on est en fait sur une terre qui est complètement surpeuplée les gens vivent en fait dans des dans des villes souterraines qui ressemblent à des fourmilières c'est également une époque où donc les mondes spatiaux ont complètement pris leur indépendance et sont assez anti terriens ils veulent vivre tout seul et surtout ils ont peur des terriens puisque les terriens sont notamment porteurs de bactéries de microbes et de maladies contre lesquels les mondes spatiens enfin les spatiens en tout cas les habitants des mondes extérieurs ne sont pas immunisés dans ce tome ci en fait on va enfin sur aurora qui est le premier monde spatiens en tout cas le monde le plus important et qui est en fait le monde qui est le plus évolué technologiquement bien plus que la terre c'est un monde où les robots font partie voilà de la normalité il côtoie les humains et notre héros va en fait devoir enquêter puisque le deuxième robot humanoïde très intelligent dont l'intelligence frôle l'intelligence humaine le deuxième a été saboté en tout cas il a été tué si on peut employer ce mot là pour un robot alors il parle de roboticide pour voilà comme nouveau terme et il essaye de découvrir qui l'a fait puisque la personne qui est accusée en fait détient un petit peu en elle l'avenir de la terre pour ça il va être aidé de daniel qui est le premier robot humanoïde très très perfectionné et qui est du coup le seul restant en activité pour essayer de démasquer qui l'a fait il va être confronté bien sûr à la différence culturelle entre eux lui étant terriens et les spatiens les aurorains et également à au racisme des spatiens vis-à-vis des terriens j'ai beaucoup beaucoup aimé ce homme là j'attendais avec impatience le voyage vers aurora parce qu'on en parle depuis le tome 3 et le tome 4 m'avait un peu moins plu et en fait j'ai été très très contente de ce que j'ai trouvé dans ce tome alors autant les enjeux de l'enquête policière ne m'ont pas vraiment parlé en tout cas j'ai pas tellement compris de quoi il pouvait s'agir par contre les l'enquête policière était agréable à suivre j'aime toujours de toute façon suivre suivre Elija Baylet dans ses enquêtes mais ce que j'ai vraiment vraiment aimé dans ce tome c'est découvrir la culture d'aurora c'est de découvrir comment pouvait évoluer une société où les gens vivent plusieurs centaines d'années qu'est ce que ça a comme impact au niveau des réactions au niveau de la culture au niveau du sentiment d'un vie d'individualisme la relation qu'ont les aurorains avec leurs robots qui est assez bizarre puisque ils veulent considérer les robots comme pratiquement comme des humains mais qu'en même temps on sent que les robots c'est pas des humains et ils marquent certaines fois la différence voilà c'est vraiment cette confrontation entre Elija qui est terrien auquel voilà on lui a rien expliqué sur aurora il découvre tout on a par exemple un passage où il utilise les toilettes d'aurora et en fait c'est super drôle parce que les toilettes d'aurora ne fonctionne pas du tout comme les toilettes sur terre au final aurora n'est pas très très loin de notre terre actuelle puisque ils vivent dans des zones pavillonnaires assez espacées ils ont des maisons avec des jardins ils vivent à l'extérieur ils vont se balader ce qui est complètement inenvisageable pour un terrien puisque les terriens vivent sous terre et ont peur de l'extérieur ils ne vivent pas dans des villes surpeuplées les grandes villes ont vingt mille habitants quelque chose comme ça et au final ils sont assez proches de nous et la confrontation avec Elija est très très intéressante à lire et toutes les réflexions qui tournent autour sont vraiment super géniales la fin est vraiment super c'est vraiment une fin je m'y attendais pas du tout je n'aurais jamais pu deviner le truc alors pourtant quand on lit la fin bien sûr on a en fait des indices qui étaient distillés tout au long du roman mais alors moi je suis complètement passée à côté mais alors ça m'a pas du tout choqué et voilà c'est vraiment un tome que j'ai beaucoup beaucoup aimé il me reste plus que le tome 6 à lire je suis presque triste de devoir de devoir quitter en fait le cycle des robots même si j'ai encore le cycle de fondation j'avais commencé un petit peu voilà c'est vraiment ma saga science-fiction chouchoute ça a très très peu vieilli c'est très abordable comme style d'écriture parce que c'est beaucoup sur les relations en fait humaines même si on parle de robots au final on parle pas de science on parle beaucoup de psychologie et c'est ça qui m'attire dans ces livres et c'est vraiment un livre que je vous recommande à 200% le deuxième livre que je vais vous présenter ça n'a rien à voir et le sujet il s'agit de Terry Pratchett donc c'est les annales du disque monde de Terry Pratchett aux éditions pocket que là j'ai donc là c'est le tome 8 au gay que vous voyez là je vous en ai déjà parlé c'est je pense le 5 ou le 6e tome des annales du disque monde que je lis alors je ne lis pas forcément dans l'ordre mais celui-ci en fait c'est le premier tome de la saga du gay le gay en fait est la police de Hank Morpore qui est donc la grande ville du disque monde donc c'est de la fantaisie et le gay en fait lui ne sert plus à rien puisqu'il reste trois clampins depuis que le patricien a mis en place des guildes donc là il y a la guilde des voleurs la guilde des assassins et en gros tant qu'on fait partie de la guilde on a le droit de voler on a le certaine règle tout ça va être bien sûr perturbé par l'arrivée d'un faux nain un humain qui a été élevé par les nains qui vient dans le gay avec lui toutes les valeurs de loi et qui veut absolument faire respecter la loi au pied au pied de la lettre même s'il faut arrêter le patricien pour ça le grand dirigeant c'est pas grave et donc il va mettre un petit peu de remue-ménage dans le gay le gay qui lui par contre va être confronté à une enquête puisque un dragon vient d'apparaître dans la ville et commence à tuer les gens et donc là le patricien lui veut faire étouffer l'affaire et et le gay veut plus ou moins essayer de savoir qu'est ce que c'est que ce dragon est ce qu'il existe vraiment d'où est ce qu'il vient et c'est j'ai beaucoup beaucoup aimé ce tome je trouve le gay vraiment intéressant j'avais peur au début je me disais que ça n'allait pas vraiment me plaire parce que j'aime rince vent j'aime le côté plutôt magique et là on est plutôt dans un côté polar au pays du hobbit voilà il ya un dragon qui terrorise la ville comme dans le hobbit donc ça c'est légèrement le côté un peu parodique et en même temps on a une enquête noire dans un milieu de mafieux complètement pourri mais avec que des bras cassés avec que des bras cassés qui ont chacun leur personnalité donc on a le faux nain qui lui veut tout faire respecter au pied de la lettre on a le 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 gars qui a trente ans de gai qui lui c'est un peu le vieux blasé qui est alcoolique etc on a un espèce d'excentrique un petit peu bizarre voilà on a un ancien colonel qui fume des cigares à longueur de temps et j'ai beaucoup aimé toute cette histoire j'ai trouvé les personnages vraiment intéressants j'ai trouvé les scènes vraiment cocasses j'ai vraiment rigolé en lisant ce livre c'est un des livres vraiment que je conseillerais pour commencer terry pratchett notamment parce que je trouve c'est celui dans lequel le scénario est le plus abouti ce que je trouvais un petit peu dommage dans terry pratchett c'était que c'était drôle mais souvent on avait plutôt des successions de scénettes sans que ni tête et là on a vraiment une histoire avec un scénario on a une enquête ça va prendre de l'ampleur ça va prendre beaucoup beaucoup d'ampleur d'ailleurs il ya des retournements de situations qui sont drôles mais qui sont pas non plus complètement déjantés dans le sens où on se dit ça n'a pas de sens voilà là tout a un sens et c'est pour ça que je pense que pour les non initiés ça peut vraiment être un super tome pour commencer si vous aimez la fantasy et si vous connaissez terry pratchett c'est vraiment un tome que je que je recommande le troisième tome que je vais vous présenter il s'agit de l'end of story de chris colfer donc c'est le pays des comptes ici j'ai le tome 4 le tome 4 en fait du pays des comptes qui n'est pas encore sorti en français qui devrait sortir cette année il me semble comment vous expliquer ça sans vous spoiler les tomes précédents voilà on se retrouve donc dans ce dans cet univers où deux enfants donc alex et conner ont pour grand-mère la marraine la bonne fée et ont le pouvoir de d'aller dans le pays des comptes où on retrouve tous les personnages de comptes après après la fin des comptes que nous on connaît et là on va beaucoup beaucoup plus loin dans les histoires et notamment on a un renouvellement du style que j'ai trouvé vraiment intéressant puisque en fait on va également aller dans d'autres livres alors on a le ici on rencontre le magicien d'oz peter pan alice au pays des merveilles et camelot et robin des bois donc c'est un petit peu les les mondes dans lesquels on va c'est complètement une nouveauté par rapport aux tomes précédents et c'est vraiment bien vu c'est vraiment une bonne idée pour relancer un petit peu l'idée pour partir dans d'autres d'autres directions ce que j'ai à reprocher c'était le début mais ça c'est à tous les tomes je trouve le début hyper lent je trouve qu'il faut bien 150 pages pour rentrer vraiment dans le vif du sujet ça c'est toujours le défaut de tous les tomes jusque là par contre ce que j'ai beaucoup aimé c'est que quand on va dans les livres alors c'est mieux de connaître les histoires le magicien d'oz si vous n'avez pas lu le magicien d'oz ça va être un petit peu bizarre ou si vous ne connaissez pas on va dire l'histoire de base mais grosso modo ce que j'ai beaucoup aimé c'est que ok on est dans l'histoire mais très très vite on va très très vite s'éloigner de l'histoire de base c'est à dire que on se retape pas le magicien d'oz c'est pas le magicien d'oz que vous allez lire c'est pas non plus une version abrégée du magicien d'oz très très vite on part dans l'histoire de du pays des comptes et pas dans les livres qui sont visités et ça que j'ai trouvé bien c'est ce que j'avais un peu peur au départ et je trouve que c'était vraiment bien vu